Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me nomme Abiba Ousmane et sur cette chaîne, je vous parle de l'Afrique. Je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui m'inspirent pour découvrir leur parcours. Et je vous partage également mes trouvailles moudes. Aujourd'hui, on va parler des Amazones du Dahomey. Alors aujourd'hui, on va découvrir qui sont les Amazones du Dahomey et quelle est leur histoire. Les Amazones du Dahomey sont un régiment entièrement féminin fond du royaume du Dahomey. Elles sont nommées ainsi par les Occidentaux et les Historiens à cause de leur similitude avec les mythiques Amazones de l'ancienne Anatole. Les Amazones constituaient les troupes d'élite du royaume du Dahomey qui est devenu l'actuel Bénin depuis 1975. Elles étaient chargées de protéger le royaume du Dahomey. L'histoire des Amazones du Dahomey remonte au XVIIe siècle. A l'origine, elles constituaient le corps des chasseurs du royaume. Elles avaient tellement impressionné le roi qu'il en a fait sa garde rapprochée. Elles étaient considérées comme de véritables machines à tuer. Elles étaient surnommées Ménon. Ménon signifie nos mères. Le corps des Ménon est composé d'environ 5000 guerrières. Elles sont réparties en trois brigades de plusieurs régiments. La hiérarchie comprend des officières, des sous-officières et des simples soldats. Elles sont regroupées deux corps et cinq bataillons qui marchent à proximité du roi et ne combattent que sur son ordre. Les deux corps principaux. Les Alin Gossi qui se chargent de la défense du palais. Elles restaient sur place et assuraient la protection du roi. Les Diadokos constituaient l'avant-garde de l'armée régulière. Un bataillon est divisé en cinq catégories de combattantes. Les Agbaraya armés de tromblons. Les Gbetos qui chassent l'éléphant. Les archers avec leurs flèches empoisonnées. Leur entraînement est intensif et commence dès leur plus jeune âge. Il comprend des combats, du manièment d'armes et des exercices extrêmes. Comme traverser une construction d'épines ou vaincre un taureau à main nue. Leur stratégie n'obéit qu'à une seule règle. Tuer sans se soucier de sa propre vie. Elles étaient considérées comme de véritables machines à tuer. Et elles furent craintes à travers toute l'Afrique pendant plus de deux siècles. Ayant fait vœu de chasteté en rejoignant l'armée du Daomé, ces guerrières d'élite n'étaient pas autorisées à se marier ou même à avoir des enfants pendant qu'elles servaient. Elles possédaient un statut presque sacré qui condamnait la plupart des hommes osant poser la main sur elles à une mort certaine. Le roi Khwibadja, troisième roi du Daomé qui a régné entre 1645 et 1685 est censé être à l'origine de la création du groupe. C'était un corps de chasseurs d'éléphants appelé Betong. Ce groupe deviendra ensuite les Amazones du Daomé. Durant le 18e siècle, le roi entraîne certaines de ces femmes à devenir gardes du corps. La reine Tasi Hangwe ou encore appelée Na Hangwe est la vraie créatrice du corps des Amazones du Daomé. La reine Tasi Hangwe était la soeur jumelle du roi Aqaba. Elle a régné sur le royaume du Daomé de 1708 à 1711. Elle est la vraie créatrice du corps des Amazones du Daomé. Comme régiment combattant intégré aux armées professionnelles du royaume, elles étaient chargées de protéger le royaume du Daomé. La dernière survivante connue des Amazones du Daomé s'appelait Naoui. Elle est morte en novembre 1979 à plus de 100 ans. En 1890, le roi Béanzan commence à combattre les forces françaises au cours de la première guerre du Daomé. Les Amazones du Daomé ont tenu tête aux forces françaises qui, eux, étaient obligés de renforcer leurs troupes en faisant appel à la région étrangère. Après plusieurs batailles, ils finissent par l'emporter. Les légionnaires écrivent plus tard sur l'incroyable courage et l'audace des Amazones. Le corps des Amazones du Daomé a été dissous par Agoli Ago. C'est la fin de ce partage. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. Connaissez-vous les Amazones du Daomé? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces braves Amazones? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on soutient la chaîne en likant, en commentant ou en s'abonnant si ce n'est pas encore fait. À bientôt!